Donc, une petite introduction au chapitre 5, donc on va parler de dérivation, et dans un premier temps, du nombre dérivé. Donc sur le document de gauche, c'est ce que vous avez en format PDF, donc c'est le chapitre. Donc, on va parler du grand 1, le nombre dérivé. Et pour parler du nombre dérivé, on va avoir besoin de définir ce qu'est un taux de variation. Donc avant de regarder la partie courte à gauche, on va définir ça à l'aide d'un schéma sur la partie droite. Donc un taux de variation, on va définir ça, par exemple, je prends un graphique, je trace une courbe, n'importe laquelle, hop, voilà. Là, c'est la courbe de la fonction f. Et donc, on va voir le taux de variation entre deux points d'abscisse a et b sur la courbe de f. Donc, j'aurai mon point d'abscisse a. Son ordonnée, bon, j'ai un peu mal fait, c'est f de a, du coup. Je prends un point b, ça va être un point a d'abscisse a, un point b grand b, donc un point b d'abscisse b. Et donc, son ordonnée, f de b. Et donc, le taux de variation, on peut le définir comme étant le coefficient directeur de cette droite-là. Coefficient directeur, donc yb moins yk sur xb moins xa. C'est-à-dire, donc, l'écart entre les deux valeurs, qu'ils soient ici, f de b moins f de a, sur b moins a. Donc, le taux de variation de notre fonction f entre a et b, f de b moins f de a, sur b moins a. Déjà, première remarque qui n'est pas marquée dans le document, c'est qu'on aurait pu inverser les a et b dans la formule, ça ne change rien. Imaginez que je multiplie par moins 1 en haut et en bas. Vous êtes d'accord que ça ne change absolument pas le résultat ? Parce que les moins 1 pourraient se simplifier, on trouverait le résultat d'avant. Donc ça, c'est f de b moins f de a, sur b moins a. Donc, si je développe par moins 1, f de b moins, fois moins 1, donc ça fait moins f de b. Moins f de a fois moins 1, moins par moins plus. Et au dénominateur, b moins fois moins 1, moins b, moins a fois moins 1, plus a. Donc, au numérateur, moins f de b, plus f de a, je peux très bien l'écrire comme f de a, moins f de b. Sur, même principe, moins b plus a, c'est pareil que a moins b. Si vous avez un doute sur ce que je viens de dire, imaginez moins 2, plus 3, c'est pareil que, plus 3, moins 2, si vous voulez, donc 3, moins 2. Là, c'est pareil. Voilà. Donc, finalement, la formule, qu'on regarde bien, c'est exactement la même chose en inversant le rôle de a et b. Il faut juste être cohérent. Si je commence par f de b, en bas, ça sera b, en premier. C'est tout. Donc, le cours, ça a été défini un peu différemment. Si vous regardez le document, je dis que le taux de variation, ou bien le taux d'accroissement, c'est une question de vocabulaire. C'est cette formule-là. Et on remarque, finalement, que ça, ce n'est autre que le coefficient directeur de la droite à b. Et comme je vous ai parlé dans une ancienne vidéo, ce fameux delta y sur delta x, l'écart entre les ordonnées, divisé par l'écart entre les abscisses. Et si jamais ça monte, l'écart entre les ordonnées, on le compte positivement, et si ça descend, négativement. Maintenant, l'idée, ce que je vous avais dit, c'est, en reprenant toujours son même graphique, Donc, regardons ce qui se passe. Si le point B, là, je le fais, au lieu de dire que c'est le point d'abscisse B, pardon, c'est comme si je prenais un point A, d'abscisse A, donc ici, un mot A, et que je rajoutais une petite distance H. Et j'arrive à ce point-là, donc, le point d'abscisse A plus H. Donc, son ordonnée, au numérateur, c'est plus F de B, mais F de A plus H. Imaginons que ce H, je vais prendre un H de plus en plus petit, comme dans l'exercice. Donc, s'il est de plus en plus petit, ça fait que A plus H va se diriger vers la droite, parce que je rajoute quelque chose qui est de plus en plus petit, donc ça sera de plus en plus proche de A. Autrement dit, mon point, qui est toujours sur la courbe, va se diriger de plus en plus vers le point A. Et F de A plus H, j'enlève ce qui est en vert, ça va diminuer vers F de A. Voyons voir ce qui se passe sur un dessin. Imaginons que je diminue un petit peu. Je vais me mettre en marron. J'ai un nouveau point B, je vais l'appeler B', qui est ici. C'est-à-dire que là, j'ai diminué un petit peu la valeur de H. Je me retrouve avec la droite, je vais la refaire, AB', qui est à peu près comme ceci. Bon, je diminue encore. Alors, je vais prendre une droite, une autre droite verte. Hop, j'arrive ici, imaginons. Et ça va me donner cette droite-là. Vous avez compris le principe. Au fur et à mesure que je fais tendre H vers 0, je vais effacer ce que je viens de faire, pour plus de lisibilité. Je vais avoir une droite qui va bouger, qui passera toujours par A. Vous allez voir, ça va descendre, le morceau de droite va descendre de plus en plus, jusqu'à atteindre le H quand il sera à peu près vers 0. Une position critique, qui sera en réalité à peu près comme ceci, sur le dessin. Donc là, c'est horizontal, parce que j'ai pris un point particulier de la courbe, mais c'est une droite qui longe la courbe. C'est ce qu'on va appeler plus tard la tangente à la courbe. Et ce coefficient directeur, là, de cette droite-là, c'est ce qu'on appellera le nombre dérivé. Regardons sur des exemples simples, sans forcément faire de calcul ou quoi que ce soit. Je vais faire une autre courbe. Je vais regarder cette courbe-là. La courbe de F. Donc je regarde au point A, par exemple ici. Et finalement, je rajoute plus H, et ensuite je fais mon taux de variation, etc. Mon taux d'accroissement, on va appeler ça comme vous voulez. Et au final, quand je vais faire tendre H vers 0, ma droite va ressembler à quelque chose comme ceci. Je vais peut-être pas le faire en... Je vais le faire en marron. Donc je vais avoir une droite qui longe la courbe. Alors que si je prends un H un peu plus grand, je prends... Par exemple, je rajoute H. Alors qu'ici, j'arrive comme ça. C'est pas vraiment une droite ça. Voilà. C'est pas terrible encore, mais vous imaginez le principe. En faisant tendre H vers 0, je vais me retrouver avec un point critique qui est un peu plus dans ce style-là. Et là, si je fais le coefficient directeur de cette droite-là, j'aurai ce qu'on appellera le nombre dérivé plus tard. Et donc, c'est ce que l'on définit sur le document de gauche. Le nombre dérivé, qu'est-ce que c'est ? Donc je prends F, une fonction définie sur l'intervalle I. Je prends A, un nombre. Et un H, un réel non-nul. Vous allez comprendre après pourquoi. Il faut qu'il soit non-nul. C'est important. Tel que A plus H soit toujours dans l'intervalle. Alors, cette condition-là peut paraître étrange. C'est tout simplement ce qu'on va faire le calcul de F de A plus H, ici. Et si F est défini sur l'intervalle I, il faut qu'on calcule des images de nombre qui sont dans cet intervalle-là. F de quelque chose, et ce quelque chose doit être dans notre intervalle. Ce que je rappelle, regardez la formule juste au-dessus, en haut à droite. Quand on fait le coefficient directeur, on fait bien F de A plus H moins F de A sur... Alors, je vais le refaire ici. Le coefficient directeur F de A plus H moins F de A sur A plus H moins A. Et quand je fais le calcul, ça fait F de A plus H moins F de A. Donc j'ai bien besoin d'avoir F de A plus H. F de A aussi. Donc je dois avoir A et A plus H qui sont dans I. Et au dénominateur, vous voyez, les A se simplifient. Il ne reste plus que le H. Et c'est pour ça qu'on a besoin que H soit différent de 0 ici. Parce que si H vaut 0, malheureusement, on diviserait par 0. Donc on a besoin que H soit non nul. Donc on fait notre taux de variation. C'est ce qu'on va faire ici, notre taux d'accroissement. Et on fait tendre, regardez, si le taux de variation de F entre A et A plus H se rapproche d'un nombre réel, qu'on va noter grand L ici, lorsque H se rapproche de 0. Donc vous avez vu le principe. On reprend le schéma. On fait H qui tend vers 0. C'est-à-dire que notre point B sur la courbe va être sur la courbe, mais va se rapprocher de plus en plus du point A, tout en restant sur la courbe. Et donc on va faire H de plus en plus petit. Et la position critique, quand H va être tellement proche de... aussi proche que l'on veut de 0, ça va tendre vers un nombre. Ça va se rapprocher d'un certain nombre. Et ce nombre-là, s'il existe, on va dire que c'est F' de A. Le nombre dérivé de F en A. Donc j'ai bien dit s'il existe, parce qu'on verra plus tard, il y a des cas particuliers, si ça existe, ça n'existe pas. On verra ça plus tard. Pour l'instant, imaginons qu'on va toujours faire des cas dans lesquels ça existe. Voilà. Donc ça, c'est un point de vue graphique. Imaginez qu'on prend un point d'abscisse A sur la courbe, on veut calculer son nombre dérivé, mais qu'est-ce qu'on fait ? On prend un point qui est un peu plus loin, vers la droite par exemple, on fait traverser la courbe de telle sorte que ce point-là se rapproche de notre point initial, notre point A. Et ça va nous donner une position critique. Donc on trace toutes les droites, et le but, c'est que notre position critique va nous donner une droite, c'est ce qu'on appellera plus tard la tangente. Et on regarde son coefficient directeur, son coefficient directeur, c'est le nombre dérivé. Ça, c'est l'idée principale. Maintenant, par le calcul. Imaginons qu'on regarde, par exemple, la fonction carré. Donc f de x égale x carré. Est-ce que cette fonction, est-ce que f est dérivable en 3 ? Par exemple, par exemple, 3. Et si c'est dérivable, si oui, que vaut le nombre dérivé en 3 ? C'est-à-dire f, et quand je mets un petit prime là, f prime de 3. Ça, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en 3. Je l'ai peut-être dit, enfin, je ne l'ai peut-être pas expliqué, mais j'ai dit f prime de 3 tout à l'heure, sans forcément l'expliquer. Première chose à faire, c'est déjà bien comprendre ce qu'on doit calculer. Qu'est-ce que je dois calculer ? Alors, je vais le noter à la fin. C'est quoi ? C'est le taux d'accroissement. f de 3 plus h, pour h différent de 0, moins f de 3, sur 3 plus h moins 3, donc les 3 simplifiés, ça va juste sur h. Là, j'ai fait un 0, je vais le faire au-dessus. Donc, je vais avoir besoin d'un nombre h différent de 0. Je vais avoir besoin de quoi ? Je vais avoir de f de 3 plus h, et f de 3. Je vais commencer par f de 3, parce que c'est le plus facile. f de 3, avec la fonction carré, 3 au carré, 9. Je calcule f de 3 plus h. Je vous conseille de faire les calculs vraiment à part, comme ça, après, il suffira de remplacer dans la formule, et ça ira sans problème. f de 3 plus h, alors on réfléchit, la fonction carré, c'est le fait d'élever au carré. Donc là, je prends l'image de 3 plus h, donc c'est 3 plus h que j'éleve au carré. 3 plus h au carré. Identité remarquable, donc a plus b au carré, c'est a carré, plus 2ab, donc 2 fois 3 fois h, plus b carré, donc plus h au carré. On peut simplifier, 9 plus 6h, plus h carré. Voilà, maintenant, je remplace. Donc, c'est sur h, f de 3 plus h, c'est 9, plus 6h, plus h carré. f de 3, c'est 9, donc moins 9. Les 9, c'est simplifié, il ne reste plus que 6h plus h carré. Alors, par principe, je vais les factoriser par h, et on verra que c'est un peu plus que par principe, c'est que il y a une petite simplification, ici, des h. Et il vaut mieux, puisque moi, le but, c'est de faire comme si, à la fin, dans mon raisonnement, comme si h valait 0, puisque je vais prendre h au plus petit possible. Et si je fais comme si, entre guillemets, h vaut 0, je ne pourrais pas diviser par 0. La petite subtilité des limites, c'est plutôt dans le programme de terminale, donc on ne va pas trop s'intéresser pour le moment, on verra un exercice plus tard, qui voit un petit peu que veut dire cette notion de limite, comme vous avez vu dans le document, l'IM, de quand h tend vers 0, on va l'expliquer juste après, enfin, grosso modo, ça veut dire qu'on va prendre h aussi petit que l'on veut, proche de 0. Donc, concrètement, dans les exercices, on fera comme si h valait 0, en simplifiant tous les calculs de telle sorte à ne pas faire un calcul qui nous interdit, comme divisé par 0. Voilà. Donc, on revient à la notation, limite, donc, lim, quand h tend vers 0, donc il faut vraiment bien écrire tout ça, lim, en dessous, h, flèche 0, c'est-à-dire, limite, quand h tend vers 0, du taux d'accroissement, taux de variation, de f entre 3 et 3 plus h, c'est ça. On remplace, il faut toujours écrire lim pour le moment, parce que là, je remplace juste mon calcul, donc, l'encadré rouge, je vais le remplacer par l'autre encadré rouge, là, je fais juste ça comme changement, limite de 6 plus h, quand h tend vers 0. Donc, limite, lorsque h tend vers 0, de 6 plus h, ça se lit comme ça, et ça, pour calculer ça, grosso modo, je fais comme si h était proche de 0. Donc, 6 plus quelque chose qui est proche de 0, ça fait quelque chose qui est proche de 6. Donc, en termes de limite, on dirait que la limite vaut 6. On a trouvé un résultat. Si on peut trouver un résultat, pour le moment, on pourra toujours trouver, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que notre fonction f est dérivable en 3. Première chose, si on trouve un résultat, la fonction est dérivable. Si on trouve un nombre réel, genre 6, racine de 2, n'importe quoi, mais un nombre réel qu'on connaît. Si f est dérivable en 3, on trouve... Ça veut dire que la f est dérivable en 3, pardon. Et si c'est dérivable en 3, on connaît le nombre dérivé de f en 3, donc c'est f prime de 3, et c'est ce résultat-là qu'on a trouvé, c'est-à-dire 6. Donc ça, c'est une méthode à bien retenir. Tout est détaillé dans le document. Regardez, tout pareil, je vais commencer par calculer f de 3 plus h, f de 3, on fait le taux de variation, et ensuite, on fait cette histoire de limite. Et on fait notre conclusion. Donc il faudra s'entraîner ensuite à faire ce genre de calcul sur des exemples. Voilà. Et on fait le taux de